bonjour bonsoir mesdames mesdemoiselles messieurs bonsoir nabidaï kamara depuis bruxelles très bien voilà un autre thème pour ce dimanche 19 décembre 2021 cher le thème d'analyse le thème d'information c'est bien sûr sur l'actualité n'est ce pas alors polémique polémique c'est vrai polémique polémique après polémique n'est ce pas mais écoutez n'exagérons pas aussi ne tombons pas aussi dans ce pessimisme disons dans le pessimisme maladif n'est ce pas je dis bien polémique polémique oui c'est vrai n'est ne tombe pas attention dans le pessimisme maladif j'ai j'ai par exemple que moi écoutez tous les pouvoirs en guinée sont les mêmes depuis l'indépendance jusqu'à maintenant ce sont les mêmes écoutez rien ne sera concluant les mêmes résultats c'est des gouvernants qui travaillent pour leurs propres intérêts etc etc n'est ce pas ça non ça non cher compétent guinéen chaque pouvoir une certaine particularité comme nous les hommes sont différents n'ont pas les mêmes adn effectivement chaque pouvoir également une certaine particularité aussi les époques ne sont pas les mêmes n'est ce pas alors nous en fait précipitons pas avec des jugements ou des préjugés écoutez rien ne marchera ce pouvoir la transition écoutez c'est la même chose qu'en 2010 et qu'est ce qui différencie ce pouvoir des autres pouvoirs c'est la même chose on aura aucun résultat non cher compétent guinéen je dis bien non ne tombe pas dans cette forme de jugement cher compétent guinéen n'est ce pas très bien alors je dis bien chaque pouvoir est différent chaque pouvoir une particularité les époques ne sont pas la même vous vous rappelez avec alpha condé on lui disait par exemple monsieur alpha commandé nous sommes pas dans les années 70 nous sommes voilà au 21e siècle les actes des années 70 écoutez c'est pas possible à les imposer aujourd'hui écoutez il y aura des difficultés vous ne pourriez pas voilà nous connaissons la suite cher compétent guinéen alors c'est la même chose aussi cher compétent guinéen alors la transition que nous avons actuellement ne préjigeons pas effectivement s'il ya des problèmes attaquons les problèmes parlons de ces problèmes s'il faut critiquer critiquons ces problèmes n'est ce pas mais pas de préjugés jargon écoutez écoutez c'est la même chose nabilaï c'est la même chose je te le dis voilà on n'aura rien voilà non chers compétent guinéen n'est ce pas très bien alors il faut le dire aussi que d'ailleurs une transition réussie une transition c'est réussi c'est cette transition qui sera capable de vous comprennez de gérer émotionnellement intellectuellement en fait des polémiques des oppositions des contradictions c'est vrai des critiques voire même des critiques négatives une transition qui sera capable en fait de surmonter tout cela de gérer tout cela n'est ce pas ce sera une très bonne transition et là ça ça sera un bon signe d'ailleurs pour la bonne santé de notre démocratie chers compétent guinéen n'est ce pas voilà ça c'est un fait que je note avant d'attaquer le sujet proprement dit un autre élément que je vais apporter je n'ai pas l'habitude de le faire mais c'est sur ma personne je ne comprends guinéen alors j'entends et parce qu'il y a eu cette affaire ce dossier de l'aépo maintenant qu'on en parle alors j'ai pris position comme toujours d'ailleurs alors quand il ya des cas comme ça quelque chose que je trouve irrationnel je réagis n'est ce pas je dois réagir quel que soit le cas voilà je réagis quand c'est irrationnel parce que j'aime la logique rationnelle n'est ce pas et tout ce qui ne concorde pas comme il faut alors ça me choque je peux pas dormir obligé de parler obligé en fait de donner ma position alors j'entends certains disent bon écoutez nabilaï pendant dix ans tu as été contre alpha condé alors peut-être tu n'as pas été remercié tu n'as pas eu de poste avec la transition mais voilà tu te lèves pour critiquer alors ces gens là se trompent ça me fait rire quand même mais bon ceux là qui me connaissent me connaissent ça ça me fait rire comme je viens de lire j'adore la logique rationnelle et j'ai combattu alpha condé tout simplement parce qu'il a défié en fait le rationnel il a défié le rationnel cet homme qui était en france pendant longtemps qui connaît la démocratie qui sait comment ça fonctionne qui pendant 40 ans dans la démocratie a lutté pour la démocratie a lutté contre les dictateurs et qui vient en guinée qui en fait essaye de se comporter autrement oui ça c'est en fait défié le rationnel et là ça seulement ce point seulement m'a poussé je dis bien c'est le seul élément fondamental qui m'a poussé à en fait lutter contre alpha condé n'est ce pas il a défié le rationnel donc je ne cherche pas de poste mon but ici comme je l'ai dit écoutez que la guinée qu'il y ait en fait cette paix n'est ce pas que nous soyons capables de développer sous la base de bonnes structures politiques n'est ce pas dans la stabilité politique et sociale franchement c'est mon but et d'ailleurs j'avais toujours dit j'ai toujours dit bon écoutez pour que nous puissions arriver là il faut d'abord refoire le fondement même de l'état et là j'ai dit la seule manière possible il faut ici à une transition de sur quoi une transition par les militaires n'est ce pas une transition qui tentera voilà de mettre de revoir les bases donc de l'état guinéen pour que finalement nous puissions atteindre cette guinée rationnelle dans laquelle la chose publique sera gérée rationnellement n'est ce pas donc c'est mon but je ne cherche pas de poste et si je moi je ne me ça n'est pas être autant non ça pas du tout me prendre non pas du tout et même si on me le proposait maintenant je refuserai très clairement chers compétences guinéens n'est ce pas pour ceux qui me connaissent pas ceux qui me connaissent ils savent effectivement qui je suis très bien chers compétences guinéens alors pour revenir au sujet proprement dit n'est ce pas alors voilà je dis la transition disons n'a pas droit à l'erreur la tradition n'a pas droit à l'erreur autrement autrement en fait son rôle consistant à garantir le passage de la mauvaise gouverne de la mauvaise gouvernance à la bonne gouvernance sera en vain vous comprenez sera en vain c'est la transition alors la transition je dis bien le passage on a tous dit d'ailleurs vous le savez autant que moi le passage d'une situation chaotique de gestion n'est ce pas de la chose publique à une situation purement transparente vous voyez de la chose publique à chercheurs guinéens c'est cela alors ça signifie quoi que cette transition qui va j'ai une sorte de relais n'est ce pas alors doit être capable de poser des actes effectivement qui résultent de la grande réflexion la transition ne peut poser aucun acte qui ne résulte pas en fait de la réflexion qu'ils soient des actes intelligents il faut réfléchir nullement sur chaque acte avant de l'officialiser c'est ça la transition parce que c'est clair c'est logique la transition doit on dit bon écoutez tout était mauvais alors on va essayer de de revoir la situation comme on dit maintenant refondre tout pour que nous nous retrouvions en fait dans une situation paisible dans une situation respirable n'est ce pas de la mauvaise gestion à la bonne gestion mais si la transition elle même elle est une mauvaise gestion vous comprenez une mauvaise gestion qui va servir de passage de la mauvaise gestion à la bonne gestion écoutez vous êtes d'accord avec moi que on n'obtiendra absolument rien n'est ce pas très bien voilà donc c'est cela alors ça veut dire quoi parlant de l'actualité alors il ya eu ce dossier en fait airport international qui finalement sera appelé disons l'alléport amène de ses côtouris n'est ce pas alors pour moi je n'entris pas dans le fond du fusée la forme chère compétition alors moi je me dis la transition en fait qui est se passe dans disons dans une courte durée c'est ça la transition chère compétition alors il est clair qu'elle doit poser des actes et disons c'est des actes réalisables à court terme c'est ça la transition des actes réalisables à court terme s'intéresser aux actes réalisables à court terme et c'est cela refondre les institutions de l'état n'est ce pas c'est à court terme supprimer ajouter reformer revoir redéfinir oui c'est des actes tout ça c'est possible seulement à court terme vous comprenez sur comptoir liens voilà alors mais écoutez à long terme on parlera du développement et comme d'ailleurs mohamed le premier ministre monsieur mohamed bien vaut qu'il avait si bien dit quand il venait d'être nommé à son poste à la primature il a dit écoutez la transition ce n'est pas pour le développement il a raison n'est ce pas ce monsieur sait ce que signifie la transition ce monsieur moi je me dis il était intellectuel je sais pas ce qui va ça passer après mais jusqu'à maintenant je vous le dis très clairement on a un premier ministre qui est un intellectuel n'est ce pas qui a la conclusion dans la tête il sait là où il va parce que si on a la conclusion dans la tête écoutez on évitera des erreurs n'est ce pas le développement c'est à long terme et la transition ne peut pas se mettre dans cette tâche là alors qu'on ne mette pas actuellement disons l'agent militaire le gouvernement mettre en tête pour écouter on va développer la guinée on a des projets on va non ce serait une grosse réune contradiction parce que la transition c'est pour une durée bien déterminée une courte bien déterminée n'est ce pas alors si on se met dans le coquillage donc du développement des projets non ce serait une grosse erreur et c'est pourquoi je dis que la transition n'a pas droit à l'erreur chère combattant guinéen pas du tout n'est ce pas elle n'a pas droit à l'erreur très bien alors je dis bien des actes à court terme nous avons un problème fondamental c'est en fait l'état guinéen les institutions de la guinéen d'être l'état guinéen les appareils de l'état guinéen car facondé qualifié disait par exemple qu'ils sont inexistants n'est ce pas ces appareils ou inexistants ou de toute façon qui ne fonctionnaient pas alors il est question aujourd'hui de responsabiliser ces institutions ce n'est pas si compliqué c'est à dire vous voyez parce que le grand problème là aussi c'est que nous sommes dans un pays où il faut le dire c'est une réalité où l'analphabisme l'analphabétisme domine nous ne savons pas franchement gérer comme il faut les informations analyser les informations donc peu de gens analysent réellement les informations c'est un grand problème ma chère combattant guinéen n'est ce pas c'est un sérieux problème et c'est pourquoi je dis nous devons être très clair précis ce n'est pas si compliqué au niger parce qu'il faut tous prendre l'exemple sur les autres mais c'est comme ça au niger il y a une temps ici au niger c'est encore plus compliqué au niger il ya plus de 21 millions d'habitants territoire grand avec beaucoup en fait d'ethnies effectivement il ya aussi des problèmes ethniques là bas n'est ce pas en 13 mois ils ont réussi effectivement à effectivement responsabiliser les institutions de l'état nigérien ils ont fait ils ont créé également des organismes n'est ce pas disons pour lutter contre effectivement les mauvais comportements dans la gestion disons des finances publiques au niger en 13 mois ils ont une réussite n'est ce pas alors attention chers compétents guinéens la guinée c'est seulement 12 millions d'habitants je dis que le problème n'est pas aussi compliqué comparé au niger au niger il ya eu combien de coups d'état au niger chaque fois qu'il ya coup d'état et puis c'est les mêmes problèmes qui se répètent chaque fois qu'il ya coup d'état c'est les mêmes problèmes qui se répètent il a fallu maintenant en fait le dernier coup d'état avec djibo que effectivement pour le moment tout va franchement bien il ya la stabilité est politique et ça grâce à une redéfinition de la situation politique nigérien par un groupe de militaires n'est ce pas ce qu'on a bien alors en guinée qu'on n'essaie pas c'est pas de dramatiser non la guinée la réfondation c'est tout un problème non chers compétents guinéens comme on dit souvent la démocratie des indices que la démocratie ne développe pas non que la guinée en fait la démocratie ne convient pas non mais c'est vrai c'est parce qu'on n'a jamais on n'a jamais appliqué la démocratie c'est là aussi le problème appliquons et nous verrons on dit que non en guinée rien ne va et c'est ainsi de suite où les partis politiques sont les coupables extra non parce qu'il ya un problème du respect de la légalité respectons la légalité vous allez voir essayons ça aussi que tout le monde respecte la loi parce que ça n'a jamais été respecté ça n'a jamais été respecté alors que tout le monde respecte la loi et voyez on va voir le résultat vous verrez très bien alors le cas par exemple l'horreur je dis bien il faut pas répéter les erreurs n'est-ce pas beaucoup d'horreurs erreur d'accord mais quand c'est trop finalement ce n'est pas bien pour une transition politique n'est-ce pas le cas en fait de l'aéroport Bessia finalement qu'on appelle l'aéroport Amel Sekoutoui n'est-ce pas j'ai dit bien la transition c'est ceci un lieu de de grande réflexion n'est-ce pas le chef de la jeune qui peut écouter taper sur la table n'est-ce pas faire un décret peut-être selon la loi ok mais nous sommes dans la transition cette transition qui doit préparer une guinée rationnelle une guinée dans laquelle également on ne s'intéressera finalement qu'au développement et non encore à définir les bases politiques n'est-ce pas grande réflexion alors vous vous dites bon écoutez on va essayer de renommer ou rebaptiser l'aéroport de Conakry vous trouvez c'est Coutoui alors la transition doit être capable de réfléchir sur ce fait là c'est pas interdit dans beaucoup de pays on a les aéroports écoutez aéroports portant le nom des premiers présidents etc etc c'est bien mais écoutez chaque pays a une particularité n'est-ce pas il y a une particularité également qu'il faut voir nous devons réfléchir sur ça c'est Coutoui ok la personnalité c'est Coutoui vous devez être capable de le savoir n'est-ce pas c'est bien c'est Coutoui le premier président de la République de Guinée c'est franchement bien c'est logique l'aéroport doit porter son nom mais écoutez attention cette personnalité écoutez il n'y a pas l'unanimité dessus sur sa personnalité sur sa gestion pendant 26 ans alors on se dit bon écoutez attention parce que la transition vous devez aussi réconcilier les citoyens la transition écoutez ce n'est pas commettre des heureux la transition c'est se battre pour que parce qu'il y a un problème ethnocentré se battre pour que cette situation également puisse disparaître pas disparaître mais de toute façon qu'on puisse être capable de créer des normes concernant l'ethnocentré en fait du respect de l'autre de son prochain sur le compétence de Guinée alors c'est Coutoui son cas ça divise la nation alors attendez nous laissons ça là-bas laissons ça d'abord ça viendra après dans une Guinée rationnelle s'il faut on dira non c'est pas dans l'assemblée à part l'assemblée le président de la République peut le faire ok il peut le faire mais écoutez il y a effectivement la loi mais il y a aussi les réactions après pour l'exécution en fait d'une loi n'est ce pas je crois que c'est très important surtout que nous sommes dans une tradition à court terme n'est ce pas alors attendons par exemple on a parlé par exemple que le cas de Alpha Condé plutôt du cas des massacres du 28 septembre soit jugé maintenant quand la CDAO plutôt la CPI est intervenue tout récemment qui a donné un délai de 3 mois mais ma réaction j'ai dit mais écoutez c'est quoi c'est bizarre est ce qu'ils sont normal ces gens là en 3 mois mais on a un autre problème on a une autre situation à redéfinir en fait les fondements de l'état guinéen ce n'est pas maintenant ça viendra après s'il vous plaît les messieurs de la CPI ça viendra après quand nous on aura en fait des bases solides disons en Guinée n'est ce pas les institutions responsabilité responsabiliser les juges responsables et puis ça viendra le cas en fait du massacre du 28 septembre et bien voilà ça sera posé et défini et jugé voilà c'est la même chose il faut penser cette réflexion alors maintenant le cas c'est que oui c'est bien mais si vous décidez de façon unilatérale aussi n'est ce pas c'est quand même grave n'est ce pas c'est pas si important ça divise ça crée ce qu'on appelle la frustration et surtout que comme je l'ai dit nous sommes dans un pays où le niveau de réflexion est très bas beaucoup ne pense pas beaucoup et on dit il y a des intellectuels justement il y en a beaucoup il y a des intellectuels mais qui refusent également de penser n'est ce pas et surtout après le passage de Alpha Condé pendant 11 ans n'est ce pas cette affaire a été totalement structuré les gens refusent de penser parce qu'un intellectuel un intellectuel donc il utilise son esprit sa pensée écoutez en aucun cas il se placera derrière l'ethnocentrisme en fait quand il dit l'ethnocentrisme c'est à dire que un intellectuel n'est ce pas il tranchera quand il voit que là n'est ce pas ça concorde pas avec la réalité avec la vérité il tranchera il dira non carrément c'est très clair ça c'est un intellectuel qui le fera il le fera donc à n'aucun moment il se mettra à délire cette doctrine ethnocentrisse n'est ce pas pour éviter écoutez éviter de penser comme il le faut donc il ya ce grand problème c'est pourquoi il faut donc faut pas jouer avec certains actes politiques le niveau du jugement de guinéen de réflexion est très très bas alors prendre de tels actes vous savez c'est que ça signifie certains sont prêts que ils sont nombreux qui étaient en fait les inconditionnels donc du régime précédent de Alpha Condé n'est ce pas nous savons tous comment était la doctrine de ce pouvoir de Alpha Condé alors il sont nombreux les déçus qui attendent que qu'il y ait un chaos qu'il y ait des actes pareils pour effectivement se positionner et foutre tout en l'air nous ne donnons pas l'occasion aux gens je ne dis pas qu'ils sont mauvais mais qui sont victimes de cette situation qu'ils en fait ces gens n'ont pas un niveau de réflexion en fait s'il faut dire tolérer n'est-ce pas chère Condé très bien alors pour terminer je crois que vous me comprenez l'essentiel ici en fait la réflexion je dis bien la réflexion la loi elle est bonne c'est vrai mais la loi c'est d'abord la réflexion n'est-ce pas avant il ya la réflexion nous sommes dans la transition il faut réfléchir intensement avant de prendre certaines décisions c'est très important chère Condé n'est-ce pas et toujours dans ce temps de l'angle concernant en fait cette affaire de l'aéroport de Conakry alors nous avons un qui est l'écrivain qui effectivement a donné son avis son mécontentement et là ce que je vais dire écoutez ça ne peut pas étonner comme je viens de le dire le niveau de réflexion du guinéen est très bas alors donc ça peut pas étonner que les gens s'attaque à la soumission mais qui heureusement c'est un intellectuel lui alors écoutez ça ne dit absolument rien il sait où est le problème le problème ce n'est pas son niveau le problème c'est au niveau de ces gens qui en fait ont un niveau de réflexion totalement très très bas n'est-ce pas voilà donc pour voilà terminer c'est cela chère Condé nia ce que je vais répéter écoutez ne tombe pas dans le pessimisme maladif n'est-ce pas les pouvoirs ne sont pas les mêmes n'est-ce pas et si les pouvoirs précédents ont échoué cela ne signifie pas que ce pouvoir de transition aussi va échouer non dans la mesure où il ya les particularités ce pouvoir de transition va réussir il ya des horreurs n'est-ce pas et quand il ya des horreurs nous devons dénoncer et ça c'est très important nous devons critiquer c'est comme ça aussi on pourra finalement s'entraider pour finalement aboutir à quelque chose le plus concluant n'est-ce pas monsieur le contraire n'est-ce pas voilà c'était nabilaï caméra de public c'est merci pour l'écoute voilà bonne soirée